La nuit des étoiles. Épisode 12. Organisation. Dis-moi Apollon. Moi Apollon. Ah ah, très drôle. T'en es où avec le corbeau ? La dernière fois que je l'ai vu, il partait en quête de la coupe. Mais j'ai l'impression que tu n'es pas allé voir ce qu'il faisait depuis un moment. C'est juste qu'il est moins drôle qu'au début. Surtout depuis que Chiron est arrivé. Il y a toujours l'hydre. Crois-moi, tu devrais aller voir. Bon, si elle y tient... Après tout, je n'ai rien d'autre à faire. Alors, petit corbeau, quelle surprise me réserves-tu ? Oh, je suis ravi que vous me suiviez dans cette quête, mes amis. Enfin, certains voient que d'autres. Hein, Mydre ? Je suis ravi d'accompagner mon ami. Seulement, je n'ai pas bien compris la fin de ta phrase. Tu pourrais répéter, peut-être ? C'est pas la peine. Et t'inquiète pas, c'est réciproque. Au moindre coup bas, tu es mort, le piaf. Elle parle, les autres têtes ! Évidemment qu'on parle à Brutti. Je pensais quand même pas qu'on était muette. Mais en général, pour éviter d'effrayer les personnes que je croise, je suis la seule à parler. Et pourquoi ce ne serait pas moi ? On en a déjà parlé, tu es trop brutale. Ce n'est pas pour rien que je suis la tête immortelle et pas toi. C'est pas juste, on devrait faire un vote. J'ai vraiment du mal à comprendre cette histoire. Mais un vote démocratique est toujours préférable à une dictature. Peu importe, il est temps de nous préparer pour cette aventure. Tu as raison. Tout d'abord, nous devons trouver de quoi nous nourrir pendant notre Odyssée. En effet, et de l'eau surtout. Sans cela, nous ne pourrons survivre. Rappelez-moi juste rapidement ce qu'on va chercher. De l'eau. C'est bien ce qu'il me semblait. On a besoin d'eau pour trouver de l'eau. Encore une fois, ce n'est pas de l'eau. C'est la coupe. Par importe laquelle, la coupe. N'écoute pas ces sornettes. Il faut aussi que l'on décide de notre itinéraire. Eh ben, elle ne m'avait pas menti. C'est toujours aussi drôle. Encore plus maintenant que l'itre est devenu schizoprène. Donc, pour résumer, on cherche d'abord un moyen viable de survivre pour ensuite chercher ce qui pourrait nous rendre notre forme initiale dans ce monde. C'est bien ça. D'accord. Et toi, Draco, tu voleras devant pour essayer de trouver des lieux intéressants pendant que l'on marchera. Exactement. Bien, alors maintenant que nous sommes prêts, partons explorer ce monde et trouver comment redevenir humaine. C'est ça qui est beau chez les humains. L'espoir. Ils croient tout possible. Tu as raison. Allons-y. A demain pour Exploration, le 6 plein de soleil. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada